N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence coup de tonnerre à l'Olympique de Marseille. Dans un communiqué, Franck Maccourt annonce mettre un terme à la mission de Jacques-Henri Hérault comme président délégué. Pour le remplacer, il nomme Pablo Longoria qui était head of football du club. L'Olympique de Marseille vit une fin de semaine très agitée. Dans un communiqué envoyé à la presse, Franck Maccourt annonce le départ de Jacques-Henri Hérault comme président délégué du club. Son remplaçant est bien connu sur la cannebière puisqu'il s'agit de Pablo Longoria qui occupait depuis cet été la fonction de head of football du club. Ce n'est pas la seule grande nouvelle puisque le propriétaire américain informe officiellement de la venue de Jorge Sampaoli sur le banc de touche. Franck Maccourt annonce de profonds changements ouvrant un nouveau chapitre à l'OM. Pablo Longoria est nommé président du directoire de l'OM. Jorge Sampaoli, entraîneur de renommée internationale, est nommé à la tête de l'équipe première. Franck Maccourt sera à Marseille pour y rencontrer des groupes de supporters et des dirigeants locaux. Pablo Longoria devient le président du directoire et président de l'OM avec effet immédiat. A ce titre, Longoria sera responsable de la gestion du club tant sur le plan sportif que sur le plan économique, dévoile en premier lieu ce communiqué. Et repart, Sampaoli arrive. Après des mois de tensions avec les supporters, Jacques-Henri Hérault ne pouvait plus tenir. Entre déclarations chocs, embahissement de la commanderie par des fans et des parts d'André Villach-Bouache, le désormais ancien président du club faisait nourrir trop de rancœur. Arrivé en octobre 2016 à la tête du club lors du rachat par Marcotte, J.H.E. aura clamé haut et fort ses ambitions avant qu'elle ne se retourne contre lui. Il croisera la route de Jorge Sampaoli, nommé à la tête de l'équipe première, en tant que membre du conseil de surveillance de l'OM. Jorge Sampaoli a signé un contrat avec le club jusqu'en juin 2023. C'est un grand tacticien avec une expérience d'entraîneur au plus haut niveau. Sampaoli est reconnu pour privilégier le jeu d'attaque. C'est un système de jeu qu'il a déployé tout au long de sa longue et fructueuse carrière. Il a dirigé les sélections nationales d'Argentine et du Chili et les équipes du Seville FC en Espagne, ainsi que du Santos FC et du Club Atlético Minero au Brésil. Une page se tourne à l'OM pour en ouvrir une autre.